Bonjour à tous et bienvenue sur Gameblog.fr pour une nouvelle vidéo d'impression. Cette fois, curieusement, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes à deux pour faire ces impressions. Je suis en compagnie de Thomas. Bonsoir, cher Thomas. J'ai décidé de dire bonsoir. Oh, yo, gozaimasu, mon cher Romain. Oh, yo. Et on va vous parler de Jumpforce. On a déjà fait, depuis son annonce, plusieurs plateaux au sujet de Jumpforce. Mais Bandai Namco est passé nous voir dans les bureaux cette semaine pour nous faire essayer. Je pense qu'on ne doit pas être loin d'une version finale, si ce n'est une version finale du jeu. En tout cas, le roster était complet. Avec le roster complet. Mais on ne pouvait jouer qu'en Versus, en fait. Donc, on va vous donner nos derniers ressentis sur le Versus et sur le roster, etc., etc. Pour tout ce qui est campagne, personnalisation de l'avatar, tout ça, ça attendra le test. Mais en tout cas, oui, on a pu essayer tous les persos et capturer. Sauf un Yugi de Yu-Gi-Oh! Parce qu'apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait des problèmes de droit vis-à-vis du doubleur. Donc, il ne voulait pas que sa voix soit entendue dans les previews, évidemment. Enfin, un truc dans ce genre-là. Un truc très très japonais, pour le coup. Oui, oui. On a l'habitude. Comme on ne pouvait pas capturer Yugi, c'est peut-être un des seuls avec lesquels on n'a pas joué. On n'a pas joué, puisqu'on n'aurait pas pu vous proposer les images. On a préféré essayer le roster assez pléthorique qu'il y avait à côté. Mais mine de rien, et je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais entre la première présentation et la première session de prise en main de Jump Force à l'E3 l'année dernière et maintenant, il y a eu pas mal de changements. Je pense que certaines critiques ont fait mouche et ont un peu incité les développeurs à changer leur fusil d'épaule. Oui, parce que c'est des changements qui vont plutôt dans le bon sens. Toi, tu l'avais vu au mois de juin à Los Angeles. Moi, j'avais rejoué après la Gamescom au mois d'août. Et je me souviens que graphiquement, quelque chose m'avait vraiment frappé. C'est qu'il y avait d'abord une impression de brillance au niveau des textures, au niveau des personnages qui faisaient un petit peu mal dégrossi. C'est quelque chose qui a disparu dans la build qu'on a pu essayer hier. Alors, c'est peut-être un tout petit peu plus fin que ce qu'on avait vu. Il y a toujours ce problème de caméra un peu rapide qui fait que l'action n'est pas toujours lisible. Mais graphiquement, c'est un peu plus chatoyant que les premières versions qu'on avait pu voir. Donc, effectivement, il y a peut-être eu un écho du côté de chez Bandai Namco qui a un peu repris la bête en main. Moi, le truc qui m'avait marqué, outre la brillance dont tu parlais, qui faisait très mode sur l'Unreal Engine au tout début. Tu sais, quand tu pouvais jouer sur PC, les gens intégraient des personnages qui n'avaient rien à voir. Il y avait toujours cette brillance au-dessus des personnages. Qui collait aux textures, quelque part. Et aussi, il y avait un autre truc. Il y avait une sorte de grain. Ils faisaient un peu bosseler les personnages. J'arrive pas vraiment à le décrire, mais il y avait un truc dans leur modélisation qui rendait bizarre. Là, c'est beaucoup plus propre. On jouait sur PS4 Pro, donc c'était très net. Et par contre, je trouvais que les personnages faisaient figurines. C'est pas forcément un truc négatif, parce que c'était de belles figurines dans l'ensemble. En tout cas, la modélisation des personnages, même si elle n'est pas encore telle qu'on l'idéalise, on va dire, telle qu'on la voudrait vraiment dans le jeu, mais il y a du mieux. C'est moins honteux que ça pouvait l'être en juin dernier. Et un truc que j'ai noté aussi, parce qu'on est toujours dans la partie réale, c'est la modélisation des environnements, des décors. Évidemment, en bon français que nous sommes, notre premier combat, on l'a fait sur les Champs-Elysées. Et là, sur la place de l'Étoile, pour le coup. Et j'ai été vraiment impressionné par le niveau de détail dont a bénéficié ce décor. Les rues qu'on voit, au fond, sont les vraies rues. Même les véhicules que vous pouvez voir sont reproduits finalement vis-à-vis de ceux que vous pouvez voir dans la réalité. Aussi bien les bus que les voitures de police, etc. On reconnaît vraiment tout. Ouais, je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était finalement, même si une fois qu'on passe outre le côté un peu bizarre de voir ces personnages se battre dans le monde réel, je trouve que c'était plutôt réussi. Alors, les décors étaient bien réalisés, je trouve. Et puis, finalement, assez variés, parce qu'on a effectivement nos décors réels. San Francisco, Paris, Imeji, mais aussi la planète Namek, le village caché de Konoha. Mais tout fonctionne assez bien. Là où, pour le coup, c'est un problème inhérent au jeu, le design des persos, qui doit forcément être un petit peu unifié, parce qu'on peut pas reprendre des traits aussi différents d'un manga à l'autre, ne réussit pas forcément à tous. Moi, j'ai trouvé, par exemple, que Trunks dans Dragon Ball profitait pas d'une modélisation très flatteuse. Et pour les mangas, avec assez peu de détails, ou en tout cas un trait assez léger, comme ça peut être le cas pour ceux de Togashi, donc notamment Hunter x Hunter, je dirais que le personnage de Gon, par exemple, ne ressortait pas véritablement bien, parce que c'est un personnage qui est dessiné avec assez peu de traits au final, ce qui ne correspond pas aux parties prix graphiques de Jump Force. Donc voilà, vous avez quelques inégalités, on va dire, dans le design des personnages. Après, c'est vrai qu'au niveau des décors, le jeu s'en sort quand même particulièrement bien. Ouais, et surtout qu'il faut rappeler que dans Jump Force, c'est la collision entre le monde, les univers Jump, et notre monde réel. Donc ce qui fait que quand vous êtes sur un décor qui existe vraiment, comme San Francisco, enfin le Golden Gate, les Champs-Élysées, ou New York, ou Hong Kong, t'as des éléments d'un des monde Jump qui sont intégrés dans ces décors, et inversement, par exemple, quand vous êtes sur la planète Namek, de mémoire, c'est la statue de la liberté qui est effondrée... À côté du vaisseau de Freezer, en fond. Donc c'est un peu une des originalités du truc. Mais donc oui, tu disais que les modélisations sont inégales, et ça, c'est un peu toujours le cas quand c'est un crossover comme ça. C'est inhérent à l'exercice, effectivement, mais on est bien obligé de le souligner. Même si Jump Ultimate Stars s'en sortait très bien sur DS, pour le coup, ils avaient réussi à bien uniformiser le truc. Mais par contre, il y en a d'autres qui s'en sortent mieux. Par exemple, je trouvais que Ryo Saeba, comme on connaît sous le nom de Nicky Larson chez nous, et qui fait un peu l'actualité en ce moment, rendait très bien dans le jeu. Enfin, c'était un des persos qui... Sansaïa, ça marchait bien. Les personnages de Jojo, ça marchait aussi. Kenshiro, pareil, était plutôt bien modélisé. Ça va dépendre un petit peu du trait originel, en fait, du manga. Donc ça marche pas forcément pour tout le monde. Plus t'es obligé de t'en éloigner, plus c'est compliqué. Parce que City Hunter, qui l'arsonne, c'est notre monde réel, tu vois. Donc les traits... Disons que Ryo, qui se bat sur les Champs Elysées, ça jure peut-être un peu moins que le héros de Hunter à New York. Oui, et puis le trait d'Ojo est aussi assez différent. Donc voilà, il y a cette différence-là, on va dire. Après, en termes de fidélité aux univers des différents mangas qui sont représentés dans Jump Force, pour le coup, ils ont vraiment joué la carte du fanservice. Y compris dans certains petits détails. Ça va vraiment très très loin. En termes d'attaque, quelles que soient vos préférences, quel que soit le manga que vous allez préférer et qui va être mis en avant dans Jump Force, vous allez retrouver des attaques iconiques, des transformations qui vont faire plaisir aux fans. Et effectivement, ils ont poussé le souci du détail assez loin jusqu'à créer des règles uniques pour certains personnages. C'est quelque chose qui m'a étonné et on a pu le faire confirmer par les gens de Bandai Namco qui étaient là. Moi, je pense toujours à Gon, par exemple, qui, au moment de son éveil, donc vous savez, c'est cette transformation que vous pouvez déclencher en appuyant sur les deux sticks, qui va être Super Saiyajin, le mode QB pour Naruto, etc. Là, Gon prend sa forme adulte qu'il a pendant le combat contre Neferu Pito. Il défonce l'adversaire avec une reprise des cases du manga à ce moment-là. Sauf que, comme dans le manga, il met à peu près deux tomes à pouvoir sortir de l'hôpital, eh bien, si vous utilisez cette attaque en combat, le personnage, après, n'est plus utilisable et vous devez faire avec les deux personnages restants de votre équipe. Il y a ce genre de choses, le souci du détail a été poussé assez loin. Et évidemment, quand on se retrouve dans ce genre de jeu, et surtout quand on joue en multi, on s'amuse à lancer les attaques ultimes des différents personnages. Et pour le coup, elles changent vraiment d'un perso à l'autre et elles sont bien tirées de ce qu'on pouvait voir dans les mangas. Là, je reviens sur Ryo, parce que c'est un personnage, on savait qu'il était dans le jeu, mais on ne l'a pas beaucoup vu jusqu'à présent. Il fait une attaque avec ses armes à feu, il y a la mini, ce qui semble être une hostile mini, qui est rouge, qui déboule sur scène. La mise en scène des attaques spéciales est plutôt réussie dans l'ensemble, j'ai trouvé. Après, niveau gameplay, si vous avez déjà joué un Xenoverse, vous aurez dans l'ensemble les bases du gameplay. Contrairement à Xenoverse, vous ne pouvez pas vous envoler et virevolter partout, parce que tous les personnages de Jump Force ne volent pas. Mais en termes de gameplay, c'est pareil, ça joue beaucoup avec surtout la gâchette R2 qui permet d'afficher à l'écran les attaques spéciales de votre héros. Donc, ces combinaisons, par exemple, R2 triangle, R2 carré, pour faire certaines attaques. Quand vous avez subi un niveau de dégâts suffisant, par exemple, vous avez une petite chose... Ou que le kick est chargé aussi. Oui, ah voilà, certaines attaques sont liées à votre barre de kick. Vous pouvez, elle aussi, charger en appuyant uniquement sur R2. En plus de ça, quand vous subissez des dégâts autour de l'avatar de votre personnage, vous avez une barre qui se remplit progressivement, qui est jaune initialement. Quand vous avez subi assez de dégâts, elle devient orange. Là, par exemple, vous pouvez faire R2 et croix. Et là, c'est l'attaque ultime de votre personnage. Quand vous êtes en train de vous faire enchaîner, si vous appuyez sur L1, mais ça, vous ne pouvez pas le faire de manière illimitée, ça vous permet de vous téléporter, de vous éloigner, donc d'interrompre éventuellement un combo. Une seule fois, effectivement, puisque ça vit d'une jauge que vous avez mis un petit peu de temps à accumuler. Qui se remplit progressivement. Et donc, si vous le faites, il faudra attendre un peu avant de pouvoir le refaire. R1, ça sert à se protéger. Si vous avez le bon timing, j'avoue que nous, on ne l'avait pas vraiment. On n'a pas trop réussi à le trouver hier. En appuyant sur R1, vous pouvez justement vous téléporter derrière votre adversaire pendant un combo pour esquiver, pour contre-attaquer. Ou simplement vous protéger si vous maintenez la pression. Ah oui, en restant à appuyer, tu te protèges. Voilà, si vous vous protégez en début de combo et que vous maintenez la touche R1, vous allez quand même encaisser un tout petit peu de coups, mais vous n'allez pas les prendre directement. Pour se téléporter, comme le disait Romain, il faut avoir un sens du timing. Et vraiment l'exécuter, c'est comme un pari, à la dernière seconde, pour justement esquiver et en plus avoir l'avantage de contre-attaquer derrière. Voilà, après, quand ton adversaire lance son attaque ultime, apparemment, on a testé plusieurs trucs, mais vaut mieux décider de rester appuyé sur R1 et se protéger et encaisser le truc, plutôt que d'essayer de se déplacer. Parce que c'est un jeu de combat en arène, c'est une zone ouverte en 3D. Et donc, certains rayons, par exemple, je pense au Makankosapo de Piccolo, tu pourrais décider de courir à côté et pour l'esquiver. Mais il y a d'autres attaques qui occupent une telle place dans l'écran que vaut mieux appuyer sur R1 et rester protégé. Parce que vous allez être pris finalement dans la zone de dégâts et vous allez tous les prendre. Moi, j'ai eu un petit problème avec ces attaques qui, pour le coup, sont très fidèles aux mangas, aux animés, mais qui hachent un petit peu le rythme du combat. C'est-à-dire que, forcément, c'est les plus satisfaisantes à l'écran. Donc, vous allez évidemment essayer de lancer vos attaques. Et Romain parlait de l'attaque ultime avec Croix, qu'on a évidemment envie de voir quand on choisit un personnage. Le problème, c'est qu'à force de balancer toutes ces attaques qui sont super jolies, ça nous donne un combat qui est très haché. En fait, vous avez quelques petites phases d'échanges, de coups de poing, d'esquive, etc. Avec, justement, ces espèces de cinématiques finalement qui durent, allez, entre 10 et 15 secondes parfois, mais qui du coup, vous donnent un rythme parfois bancal puisque si vous vous amusez avec votre pote à vous lancer systématiquement des attaques de ce style-là... Ça fait match de tennis un peu. Exactement. Ça va véritablement temporiser et du coup, on n'a pas véritablement un rythme de jeu de combat. Mais ça, je pense que ça vient avec la pratique parce que là, on était vraiment en phase de découverte où on voulait voir le plus de choses possibles parce que j'ai remarqué sur les derniers combats, par exemple, si tu vois que ta barre de coups, enfin de dégâts est dans le orange et donc que tu peux balancer ton ultime, par exemple, si tu lances un enchaînement et que tu arrives bien à timer tes coups, tu sais, genre à base de carré, triangle et alterné entre les deux, tu peux faire ça, lancer un combo et enchaîner avec ton attaque ultime dans une lignée fluide en fait. Mais c'est vrai que... Ce qui fait d'ailleurs intervenir justement tes équipiers si tu arrives à... à faire l'éveil pendant ton combo. Ça c'est quand t'appuies en fait, parce que pour passer d'un personnage à l'autre, il faut appuyer juste sur L2. Si vous restez appuyé sur L2, là il y a un de vos coéquipiers qui va venir vous filer un coup de main le temps d'une attaque en assiste et repartir au 6 sec. Et si, de mémoire, si vous appuyez sur les deux sticks pendant un combo, là, les deux autres personnages arrivent en même temps et vous filent un coup de main et ça permet de faire une attaque en attaque groupée. Il faut massacrer n'a pas sa barre de vie. C'est une barre de vie commune pour les trois. Donc, tant que votre barre est remplie, vous pouvez switcher à loisir entre les trois mais une fois que la barre est vide, les trois sont KO. Donc ça, c'est un élément important à garder à l'esprit. En tout cas, c'est pas... Jump Force n'a pas l'air, en tout cas à première vue, pas aussi mauvais que ce qu'on pouvait présager. Rien qu'en se basant sur le visuel à l'E3, tu vois, certains crier à la catastrophe, ça sera pas un jeu d'une finesse à la Fighters ou à n'importe quel autre jeu de combat. On va dire, c'est plus du jeu de combat familial. Je pense que l'intérêt principal, évidemment, c'est le crossover, c'est la rencontre de tous ces univers. Moi, je suis quand même bien curieux de découvrir la campagne solo. Alors après, on nous dit toujours oui, il y a une justification. C'est une phrase qu'on voit toujours... Pourquoi ? Vous verrez bien. Vous verrez au dernier moment mais vous allez tout comprendre. Pourquoi il se passe ça ? Vous inquiétez pas, il y a une justification dans le scénario. Après, les jeux crossover, on sait que les justifications scénaristiques ne sont pas toujours super profondes. Mais mine de rien, je suis curieux de voir ça. Mais ouais, il y a de quoi s'amuser. Il ne faut juste pas l'envisager comme un jeu de baston pur et dur, compétitif ou truc comme ça. Oui, parce que de ce point de vue-là, il y a encore quelques mécaniques ou en tout cas choix dans le game design qui vont faire tiquer les habitués de baston et même de baston un peu familial de brawler 3D. Moi, je pense notamment à la gestion des priorités parce que, comme on le disait avec Romain, on a tendance à un peu balancer ces super attaques. Et quand vous connaissez un jeu de versus fighting, vous déclenchez, vous balancez votre input, votre adversaire réplique. Vous savez, avant de voir le calcul de la console, ce qui va se passer. Vous savez qui va prendre la priorité, qui va infliger des dégâts. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu aléatoire. Ça a l'air d'être un petit peu de la chance où, en tout cas, les attaques sont tellement variées. On parlait justement des différents types d'attaques ultimes. Vous allez avoir des attaques de zone, des combos au corps à corps. Il se passe tellement de choses que finalement, on a du mal à lire et à comprendre ce qui va se passer. Il y a des moments où on s'empoignait et finalement, on restait interloqué pendant quelques secondes le temps d'essayer de comprendre qui avait réussi à infliger des dégâts à l'autre, même en fin de round. Donc, il y a des choses comme ça encore un petit peu... Un peu brouillons par le moment. Un petit peu brouillons qui ne font pas tout à fait terminer alors qu'ils vont peut-être s'affiner au fur et à mesure et peut-être qu'à force d'y jouer des heures et des heures, on va commencer à intégrer justement le système de priorité. Il y a ça et j'ai trouvé qu'en termes de combo, c'était quand même un petit peu ouvert parce que vous n'avez pas de launcher, ça reste un jeu qui se passe vraiment au niveau du sol mais quand tu enchaînes un adversaire avec les combinaisons de triangles et de carrés, il y a des moments de latence où tu as l'impression que ton adversaire reste un peu dans une espèce de stase et attend en fait de se faire casser la gueule pour balancer des combos qui est assez généreuse pour le coup et qui fait un peu pouce au crime sur certaines phases. Bah ouais et ce qui m'a étonné aussi à plusieurs reprises, c'est qu'on avait plus ou moins balancé nos ultimes en même temps et ça s'arrêtait sur un match nul en fait, ça s'annulait et un autre truc, c'est que donc vous avez les attaques ultimes mais vous avez aussi les attaques genre par exemple le Kamehameha pour Goku et si vous restez appuyé sur le bouton, il va le charger plus et donc l'attaque sera plus puissante mais la personne qui est face à ça a des moyens d'interrompre l'attaque en venant faire des frappes au corps à corps et en restant appuyé et ça, ça m'a marqué hier plusieurs fois il y en a un qui était en train de charger son attaque et l'autre qui arrive pour briser le truc mais non, le jeu avait décidé que l'attaque serait lancée de toute façon et donc le Kamehameha ou autre partait de toute façon donc il y a peut-être des petites questions de timing il y a un côté rouletre russe en fait sur certaines phases peut-être un petit côté timing à revoir bon après là le jeu sort la semaine prochaine donc je pense que c'est un peu compliqué on peut peut-être espérer des mises à jour ensuite qui changeront un peu on sait qu'il y aura de toute façon un season pass donc il y a des mises à jour qui vont arriver donc des rééquilibrages forcément mais pour le coup j'aurais presque tendance à envisager Jump Force comme un jeu qui s'apprécie principalement en solo plus que pour l'histoire et pour le truc plus que je ne suis pas sûr qu'on y passe des heures des après-midi entières à tester les différentes combinaisons etc d'autant plus que ça va dépendre de notre affect à tous en fonction des séries qui sont proposées des licences et moi ce qui m'a sauté aux yeux au-delà de l'absence quasi totale de figures féminines dans le roster je crois qu'on en a compté trois un truc comme ça c'est la différence de traitement en fait on sait qu'il y a trois shonen qui sont mis en avant depuis le début depuis que tu l'as vu la première fois il y a Dragon Ball il y a One Piece et il y a Naruto mais à côté de ça il y a pas mal de différences de traitement en fait d'une licence à l'autre et même certains choix au niveau des personnages on en parlait tout à l'heure prenons l'exemple de Naruto pour le coup qui est vraiment mis en avant où vous avez trois gentils avec les guillemets qui s'imposent et un antagoniste puisque l'idée c'était quand même d'avoir les personnages du jump les héros et les grands méchants et pour le coup on vous parle de Naruto on vous parle d'antagoniste on va penser à Orochimaru on va penser à Payne non c'est Kaguya qui a été proposé donc il y a des choix comme ça il y a Gara aussi même si il est assez étonnant et c'est vrai qu'il y a Gara aussi donc ça va dépendre de votre éventail en fait et de vos connaissances en termes de licence du jump finalement et je pense que d'une certaine manière les licences les plus récentes enfin Dragon Ball One Piece Naruto mis à part mais les licences plus récentes ont peut-être été un peu plus mises en avant que les choses plus anciennes il y a un peu de Boruto il y a un peu de Gintama tu vois j'ai pas vu Gintama il n'est pas dans c'était My Hero Academia je confonds le personnage principal j'ai été étonné d'ailleurs que le héros de Gintama ne soit pas dans il sera peut-être dans le season pass on ne sait rien mais tu vois par exemple dans City Hunter t'as que Ryo il n'y a que Ryo effectivement en même temps Okuto no Ken t'as que t'as que Tichiro alors que bah t'as des dans Rokuto no Ken t'as des gentils qui mériteraient d'être là comme t'as des méchants aussi très marquants et en plus c'est une série qui fête un anniversaire aussi en ce moment donc tu vois ça se serait tenu qu'il y ait plus de personnages bah après là encore on ne sait pas ce qui se prépare en termes de DLC mais bon il y en a quand même un peu de il y a un florilège pour un peu tous les goûts il y a du choix ça c'est certain mais t'as plus de choix quand t'es fan de Dragon Ball que les autres et Dragon Ball One Piece et Naruto effectivement sachant que j'imagine que dans le season passe à venir on va sans doute retrouver un petit peu de Dragon Ball et ce genre de choses je ne serais pas étonné non plus il va bien falloir faire raquer un petit peu les fans et quelle meilleure carotte que l'oeuvre de Toriyama pour ça ils ont été sur les trucs les plus vendeurs clairement en priorité en tout cas il y a clairement des choses à dire sur ce Jump Force et évidemment on reviendra dessus plus en détail au moment du test mais en tout cas voilà pour vous un moyen d'y voir un peu plus clair sur ce que propose le jeu en termes de gameplay de contenu et de réalisation donc comme je le disais ça sort le 15 février donc c'est vraiment pour bientôt c'est vraiment la dernière preview avant la sortie et si on fait une preview si tardive c'est parce que chez Bandai Namco on nous a dit qu'on aurait vraiment le jeu juste avant la sortie c'est souvent un signe aussi cela dit à vérifier évidemment à vérifier évidemment mais c'est un petit c'est un petit indice généralement ça sort sur PS4 Xbox One et PC aucune info sur les contenus du Season Pass pour l'instant donc ça on aura l'occasion de vous en reparler aussi par la suite donc voilà comme d'habitude si vous avez regardé cette vidéo sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner à activer les notifications et à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir toujours pas le pouce en bas non ça on oublie le pouce en l'air c'est cool on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Gameblog ciao sayonara à la suite à la suite on oublie